Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Lucarne de l'Entrepreneur. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Khaled Boudmer, qui est président de l'association EGIR, qui a pour vocation d'accompagner les francophones musulmans et les expatriés, donc, à s'installer à Dubaï, et aussi directeur général de l'Institut Golden Age, spécialisé dans l'enseignement de la langue arabe et basé aux Émirats Arabonis. A tout de suite, on en parle ensemble. Khaled Boudmer, bienvenue dans la Lucarne de l'Entrepreneur. Je rappelle que vous êtes né en France, que vous avez fait vos études élémentaires en France, vos études supérieures, que vous avez travaillé ensuite en France, en tant qu'ingénieur, chef de projet, puis directeur de projet, dans le domaine de l'informatique gestion, et puis vous êtes parti pour Dubaï. Alors, on va en parler, puisqu'on va voir un peu comment se déroule le business là-bas, etc. Mais quelle en est la raison ? Première question, très simple, pourquoi vous êtes parti à Dubaï, aux Émirats ? En 2008, donc, je rappelle. En 2008. Alors, il faut savoir que mon choix de quitter la France s'est fait en 2007. À l'époque, je souhaitais partir en Angleterre, étant originaire de la région lilloise. Je voulais rester pas très loin de là où se trouve ma famille. Donc, hors de question de partir plus loin qu'un périmètre qui contenait Londres et Paris. Et en allant chercher à Londres, j'ai eu des offres d'emploi, et des chasseurs de tête m'ont proposé de partir à Dubaï avec des sociétés qui étaient intéressées par mon CV. Tout simplement. Donc, c'est comme ça que j'ai tenté l'aventure aux Émirats, tout en sachant que c'était beaucoup plus loin que mon périmètre. Bah oui. Ouais. C'est-à-dire que vous avez, voilà, c'était une volonté à l'origine de justement aller voir ailleurs, c'est-à-dire avoir une expérience à l'étranger, international. Et puis finalement, vous êtes tombé à Dubaï. C'est ça la raison principale. Voilà, la raison principale, c'est ça. D'accord. Sachant que j'étais avant ça chef de projet international et que je voyageais beaucoup. Mais j'avais pas la chance de me poser réellement dans un pays. Donc, je voulais vraiment tenter cette expérience de m'expatrier et de vivre dans un pays étranger. D'accord. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était à l'époque l'ouverture d'une société qui était dans le même secteur d'activité, exactement le même domaine d'activité que je faisais en France, pour laquelle j'avais presque 10 ans d'expérience. Donc, ça a été la continuité. Donc, ça a été une continuité dans un nouveau marché, dans un nouveau cadre, qui sont les Émirats. Donc, malgré ça, ça a été très difficile. D'accord. Alors, heureusement que c'était le même métier, au moins. Ok. Donc, je rappelle qu'à l'époque, quand on vous dit le métier que vous faisiez dans l'informatique de gestion, c'est-à-dire que vous étiez, vous avez bossé pour un éditeur intégrateur de Microsoft, en fait. Voilà. Des marques Dynamics, Nav, AX, CRM, etc. Donc, vous avez continué à faire ça, sauf que c'est un éditeur en transversal, il me semble. Voilà. Ça rentre dans les détails. En tout cas, c'était quasiment le même métier. Ok. Ce qui changeait, c'est la langue du travail, parce qu'on parlait en anglais. Les collègues qui étaient de nationalités différentes, on avait des Anglais, des Syriens, Libanais, Indiens, un centre de développement à proximité qui était en Inde. Alors, ça, c'est l'intérêt à Dubaï et aux Émirats, en particulier, c'est que vous voulez, il y a la richesse, c'est l'international, ça respire, il y a du monde. Quand vous êtes dans un environnement de travail, vous pouvez avoir un collègue qui vient de Syrie, du Liban, de Londres ou de New York, etc. C'est vachement intéressant. C'était très cosmopolite. Ça, c'est ce qu'on cherche beaucoup, les gens. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on se rend compte que les gens sont très pragmatiques et qu'ils veulent arriver à un résultat assez rapidement et qu'on ne se pose pas trop de questions. D'accord. Donc, c'était une expérience très enrichissante. Alors, on parle des Émirats de Dubaï. Alors, bon, il faut savoir que la crise, bon, en 2008, tout le monde sait, la crise a frappé de plein fouet les Émirats et Dubaï en particulier. Donc là, on est en 2014, c'était il y a six ans. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est quoi la situation ? Vous qui vivez, puisque vous n'avez pas bougé, vous êtes toujours là-bas. Là, vous nous rendez visite aujourd'hui dans les studios. Vous êtes de passage en France pour des raisons business et professionnelles. On va en parler. Mais quelle est la situation aujourd'hui ? Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, aujourd'hui, on a l'impression que tout ça n'est juste qu'un mauvais souvenir. On est passé à autre chose. Les Émirats passent très vite à autre chose avec une direction du pays qui est gérée comme une entreprise, avec le chèque de Dubaï, qui prend des décisions assez rapidement. Très orienté business. Très orienté business et qui permet de développer le pays assez rapidement. Donc, ça a été une expérience. Je pense que tout le monde l'a retenue. Cela dit, l'économie, bien qu'étant toujours bonne, la croissance est au rendez-vous. C'est très dynamique. Il y a beaucoup de gens qui viennent ouvrir des business. Le marché de l'immobilier a repris énormément, avec des prix à la location et à l'achat qui augmentent sans cesse. Donc, tout ça, c'est bien derrière. On est vraiment dans une croissance de nouveau. Depuis quelle année, à peu près ? Parce qu'il y a eu 2008, 2009, 2010. Honnêtement, ça fait à peu près un an. D'accord. Maximum un an et demi qu'on a bien repris. De nouveau dans une croissance. Oui, qu'on a bien repris. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut regarder l'aspect géopolitique. Avec les régions, avec l'Égypte, avec la Syrie, avec la Libye et tous les problèmes qui se passent dans la région qui font que finalement, le seul endroit où on est serein pour investir, pour des investisseurs étrangers, c'est que les Émirats se positionnent en tête quand même. Complètement. Il faut savoir qu'il y a des événements qui ont boosté. Il faut savoir que Dubaï a eu l'exposition universelle 2020. Donc, du coup, ça a dû booster en termes de business au niveau économique, l'arrivée d'un certain nombre d'entrepreneurs et de multinationales et autres. Oui, effectivement. Parce que le fait que Dubaï ait été nommé face à des villes en Russie ou au Brésil ou d'autres grandes puissances mondiales, le fait que ce soit les Émirats qui sont élus prouve que c'est un pays stable. C'est un pays où on peut investir, mettre son argent. Une vraie ambition. Il y a une vraie ambition, vraie confiance dans le pays. Donc, effectivement, la machine s'est emballée encore plus. Et tout le monde, les gens qui vivent là-bas s'en plaignent parce que tous les prix flambent, augmentent. Mais c'est signe de bonne santé. De bonne santé. Il y a eu un autre événement, c'était lors du Global Islamic Economic Summit qui a eu lieu en 2013. J'étais moi-même présent, vous aussi d'ailleurs, parce qu'on s'était rencontrés sur place. Et ils ont annoncé qu'ils avaient la volonté, une vraie volonté de devenir la capitale économique islamique mondiale dans les prochaines années. Donc, ils se positionnaient là. Il y a vraiment une ambition qui est complètement affichée du côté de Dubaï. Oui, parce qu'on l'a tous remarqué, non seulement l'économie mondiale reprend principalement à l'Est. Donc, il y a un vrai décalage vers l'Est de la croissance. L'Europe qui commence à s'assouffler. Les États-Unis qui ont du mal à reprendre. Et finalement, on retrouve des pays comme l'Inde et comme la Chine qui se développent énormément. Les musulmans en particulier s'enrichissent et veulent se développer aussi et développer des entreprises et des commerces, on va dire halal. Donc, Dubaï a senti ça arriver étant donné qu'ils sont vraiment à une place stratégique entre l'Est et l'Ouest. Et ils se positionnent vraiment comme le leader. Ils ont décidé de devenir le fédérateur pour créer une capitale mondiale de l'économie islamique en décalant un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Malaisie où ils sont très très bien organisés. Dubaï, je pense qu'ils veulent un peu piquer... Ah oui, d'ailleurs le forum était très bien organisé et tous les domaines étaient représentés, que ce soit le halal bien évidemment, mais le lifestyle, les médias, le tourisme, enfin vraiment tout ce qui... la cosmétique, etc. Et la finance. Et la finance, oui, on a oublié la finance islamique bien évidemment. C'était très intéressant. Et clairement, l'ambition est affichée et ils vont s'en donner les moyens, je présume. Alors je tiens à dire qu'il y a eu ce sommet mondial. Alors vous, vous étiez présents à ce sommet, mais on peut se dire qu'après ça, il ne se passe plus rien. Mais ce n'est pas vrai. Il s'est passé énormément d'initiatives après ça. Rien qu'à voir le nom des banques islamiques qui ont changé. On avait des banques comme Emirates Islamic Bank qui est devenue Emirates Islamic. Le logo change. Les agences se renouvellent. La communication évolue. On voit des nouveaux acteurs arriver dans le commerce islamique. Damaq qui a annoncé un hôtel complètement halal. Donc, en respectant les musulmans, avec des espaces pour les femmes, pour les hommes. Sharia Compliant. Voilà, exactement. Il y a un vrai dynamisme. Il y a une vraie dynamisme. À l'annonce de ces événements, notamment, surtout l'expo, parce que l'expo, ça a été énorme. Moi, j'ai été les jours où ils attendaient l'annonce face à la Russie et d'autres pays, etc. Où dès qu'ils ont eu l'accord, ça a été exceptionnel. C'est vrai que c'est énorme. Mais c'est énorme. En revanche, ce qui est assez marrant, c'est que l'annonce s'est faite à Paris, mais les Français n'étaient même pas au courant. Les Émiratis et le monde entier suivaient ce qui se passait à Paris. Quand j'en ai parlé à ma famille, ils me disaient, c'est quoi cette expo, en fait ? C'est juste là où la tour Eiffel a été plantée, là où elle est aujourd'hui, en fait. C'est ça, l'expo. D'accord. Alors, on va passer à une question qui va intéresser aussi nos téléspectateurs, un certain nombre de Français, musulmans ou pas d'ailleurs, qui veulent s'expatrier, aller vivre aux Émirats. Comment est le marché du travail ? Parce que, bon, ça a une suite logique par rapport aux questions qu'on a posées, mais comment est le marché du travail aujourd'hui ? On trouve facilement ? Il y a un certain dynamisme ? Ou c'est encore calme, en vrai ? Alors, le marché du travail est saisonné aux Émirats. Il faut savoir qu'en été, là, par exemple, où on arrive, ça va être très calme avec le Ramadan, avec l'été. Cela dit, de manière générale, le marché a repris. Et on voit de plus en plus de gens venir chercher du travail et en trouver, et moins de gens repartir, bredouille sans travail. Et il faut savoir une autre chose, c'est qu'en tant que Français, on n'a pas forcément un avantage comparé aux Anglais, aux Anglo-Saxons, aux Australiens, aux Américains, parce que le monde entier lorgne sur cette région, et c'est très bien qu'on peut gagner de la langue. Pourquoi ? Pour des raisons de la langue ? Pour des raisons de la langue, parce que nous, on... Voilà. Pour des raisons de langue, pour des raisons d'économie, c'est-à-dire que le modèle de Dubaï est un modèle anglo-saxon. Complètement. Et donc, quand on vient de France, non seulement on a une barrière de la langue, mais on a aussi une difficulté à comprendre comment fonctionne le modèle au début. Alors que les Anglo-Saxons arrivent et directement, ils appliquent ce qu'ils ont. Au niveau des compétences, je veux dire, généralement, quelle est la perception du français par rapport à l'anglais ou l'américain, des entreprises, ou en tout cas, des ressources humaines à Dubaï, des entreprises et multinationales ? Ils sont considérés de la même façon, c'est-à-dire que pour eux, un Français aussi compétent a autant d'expertise, d'expérience qu'un Américain ou un Anglais ? Ou pas du tout ? J'ai entendu des choses ? Vous allez nous le préciser, vous qui avez travaillé là-bas ? Oui, oui. Alors, de mon point de vue, ça, ça reste peut-être une opinion. Je n'ai pas de recherche ou d'études là-dessus, mais les Français sont quand même assez bien positionnés. D'accord. Eux, ce sont des expatriés, donc ce qu'on peut déplorer là-bas, c'est qu'il y a quand même une genre de discrimination plus ou moins positive en fonction de l'origine des forces de travail. Donc, les gens qui viennent d'un pays développé, que ce soit d'Europe, même, et les Français en particulier, forcément, ils arrivent avec un diplôme qui est vraiment reconnu, avec une expertise. Et les Français, alors, ont un avantage sur certains secteurs. D'accord. Et ils sont reconnus. Par exemple, on ne sera pas étonné de retrouver à Doba et Carrefour. Oui, d'accord. Je ne sais pas si on peut citer des marques. Oui, bien sûr. Vous pouvez être là. Carrefour, Géant, toutes les chaînes de supermarché, les Français sont reconnus dans la grande distribution. Alors justement, la question, c'est dans quel domaine on est reconnu comme spécialiste ? La distribution ? La grande distribution. La grande distribution, oui. Le luxe. Le luxe, bien évidemment. Voilà, donc la mode. Voilà, on a des marques, que ce soit L'Oréal, que ce soit Louis Vuitton. Donc en gros, je vous dis un exemple, un cadre supérieur, un directeur de projet, un chef de projet, un chef de produit, etc., qui est français, qui a une expérience chez Carrefour, chez LVMH, enfin Vuitton, etc., qui va à Dubaï, aux Émirats, va facilement trouver du travail ? Alors pas… C'est pas comme ça. Il faut faire attention parce qu'aux Émirats, on a différents types de travail. D'accord. Il faut savoir que le monde entier vient aux Émirats. Alors on a parlé de l'Angleterre, des États-Unis, donc des pays développés, mais il y a aussi des pays sous-développés. Complètement. Et donc on a une main-d'œuvre vraiment pas chère et très compétitive, diplômée, des gens qui ont des licences, des maîtrises, qui parlent la langue anglaise de la naissance, les Indiens notamment. Qui sont pas aussi têtu que les Français aussi. Qui sont un peu moins râleurs que les Français. Un peu moins râleurs, on vous le dit de plusieurs fois, c'est vrai. Et qui acceptent donc des salaires très très bas et qui prennent des postes. Par exemple, quelqu'un qui est agent de sécurité en France, il ne tiendra pas à faire un agent de sécurité aux Émirats. Parce que le salaire d'un agent de sécurité aux Émirats, c'est 150 euros. Allez, 200 euros maximum. Tout ça, je vous parlais de profil diplômé, bien évidemment. Si vous êtes plombier, il ne faut pas aller à Dubaï. Et puis, pareil, dans l'immobilier, je veux dire, peut-être qu'un plombier peut s'en sortir s'il est entrepreneur et s'il n'arrive pas à gérer une équipe. L'objectif, c'est de manger son entreprise sur place. Mais si vous voulez être salarié à Dubaï, il faut déconseiller. Il faut être diplômé, il faut avoir une expertise, des compétences bien précises, que ce soit dans le high tech, tout ce qui est IT, tout ce qui est grande distribution. Des métiers de niche, on va dire. Des métiers. Alors, la question suivante, parce qu'il faut qu'on avance dans les questions. C'est quoi les avantages, justement, pour un Français de vivre à Dubaï ? Alors, quels sont les avantages ? C'est l'autre côté. Quels sont les avantages ? Un Français ? Alors, si on parle juste français, puis après un Français musulman. D'accord. Donc, pour un Français, l'avantage, ce sera le salaire. Salaire, d'accord. C'est la seule chose, parce que... Et le soleil, peut-être, et puis l'aspect touristique de Dubaï. D'accord. Alors, les salaires, pour un Français, parce que les salaires sont nets, nets d'impôts, ce que le patron vous donne, ce que l'entreprise vous donne, c'est dans votre poche, directement. En revanche, il ne faut pas juste regarder cet aspect salarial tout de suite, parce qu'il faut payer soi-même. Souvent, il faut payer les frais de scolarité des enfants, qui sont très chers. Toutes les écoles sont payantes. L'école française, qui fait partie des moins chères, revient à peu près à 3 000, 4 000 euros par an. D'accord. Pour un enfant. Pour un enfant. Même la nursery, la petite école, c'est payant aussi. Ensuite, il faut payer aussi les soins de santé, qui sont très chers. On n'a pas la sécurité sociale comme on est en France. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de chômage. On n'a pas la chale école gratuite comme on est en France. Il n'y a pas de chômage. On est payé net, il n'y a pas d'impôts, mais par contre, on doit vraiment payer l'ensemble. C'est ça. Il y a une insécurité de l'emploi, c'est-à-dire qu'on est aussi vite embauché, aussi vite licencié. Je voulais revenir juste à une question qui est intermédiaire, mais que j'ai oublié. C'est aujourd'hui, est-il vrai qu'on est payé le salaire et correspond au passeport ? C'est vraiment... C'est-à-dire que selon le passeport, vous allez avoir un salaire. Vous êtes français, c'est tel gris, non, c'est des bêtises. Non, en fait, personnellement, j'ai travaillé un petit peu dans le cadre de mon métier d'informaticien, on va dire. J'ai implémenté des solutions de gestion des ressources humaines et j'ai vu des entreprises qui recrutent les gens, mais qui recrutent par passeport. D'accord. Et pour un poste donné, elles donnent un salaire donné. Donc, on peut croire que, oui, c'est en fonction du passeport que j'ai ce salaire. Mais non, en fonction du passeport, j'ai ce poste, en fait. D'accord. Mais c'est assez compliqué. Malheureusement, il y a eu une époque où je pense que ça s'est vraiment appliqué, mais les Emiratis ont appris, je pense. D'accord. Et je pense que les Emiratis, comme tous les gens du Moyen-Orient en général, ont appris à se méfier du blue-eyed guy, la personne qui vient, qui présente bien, qui parle super bien l'anglais, mais qui derrière n'agit pas plus que, pas plus forcément qu'une autre personne avec un autre passeport. Au niveau des entreprises, il y a totalement un certain pragmatisme. Oui. Est-ce que c'est pertinent, aujourd'hui, d'entreprendre aux Emirats ? C'est le cas d'un entrepreneur. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que vous conseillez de dire, ben voilà, je pars pour Dubaï pour entreprendre, parce que là-bas, il y a de l'argent à faire, il y a des services qui manquent, il y a des produits, je vais créer de la richesse. C'est possible, c'est bien ça ? Alors, je pense que les Emirats font partie de ces pays où il faut entreprendre, je pense que c'est le moment. D'accord. Il y a des projets immobiliers en veux-tu en voilà un peu partout, donc des espaces commerciaux et les populations qui grandissent de plus en plus. Donc des services à proposer, des produits à créer. Il faut savoir que l'économie est très dynamique et les gens n'ont pas peur d'investir. D'accord. Et très rapidement, on fait des connexions, on travaille avec des gens et les gens sont prêts à investir et à miser dans… D'accord. qui s'appelle l'Égire, qui a pour vocation justement d'accompagner les expatriés musulmans qui s'installent donc dans le Golfe, dans Khalish et pas seulement à Dubaï, aux Émirats. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez, vous êtes en contact, dans le groupe, il y a des entrepreneurs, il y a des patrons. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français, les Français, je dis bien les Français, réussissent bien, réussissent mieux, moins bien ? Quelles difficultés font-ils face ? Alors, je pense qu'on a besoin de s'organiser. D'accord. Je pense que les Français, de manière générale, ne sont pas les plus à plaindre. D'accord. Mais ils sont très, très, très loin des Anglais. Il y a des succès historiques. Par contre, on connaît des gens, même si c'est à moindre haut niveau, ce n'est pas des Bill Gates ou des Mark Zuckerberg. Je connais pas mal de personnes qui ont leurs entreprises à Dubaï et qui vivent, qui développent, qui développent des marchés, tout ça. Mais je pense qu'il y a encore besoin de développer, de progresser, tout ça. Cela dit, il y a de la place. Il y a vraiment de la place. Et en ce qui nous concerne, par exemple, on va en parler, mais avec mon associé, on a ouvert une école de langue arabe. Tout à fait. On va y venir. C'est très prometteur. La situation Golden Age. On va en parler. Juste encore une question. Lors de mon voyage à Dubaï, j'avais rencontré un Français de jeûne marocaine qui était installé là-bas depuis 8 ans. Il m'indiquait justement, il faut être très vigilant à Dubaï parce qu'on a l'impression d'être toujours en vacances, en fait. Parce que c'est le consommérisme. On consomme sans cesse. Tout est là pour consommer, pour les services, pour du tourisme. Et bien qu'on travaille, on a vraiment l'impression avec frénésie. Vous confirmez ? Vous infirmez ? Je confirme qu'à Dubaï, il faut être vigilant. Mais en même temps, il y a une chose, c'est qu'il y a une notion du service, je pense, qu'on a perdu en France. Et c'est quand même agréable de, je ne sais pas, se faire servir à la pompe. Je veux dire, bon, on devient un petit peu pourri gâté, entre guillemets, mais finalement, c'est vachement agréable. C'est agréable de se faire servir un café par une personne qui existe, vivante, physique, qui vous sourit. Qui a souri, etc. Et voilà. Et dans tous les bureaux où on va, quelqu'un viendra vous proposer un café, un thé. Et c'est le service qu'on a perdu ici avec ces machines où on paye 50 centimes. Quand vous posez la question à quelqu'un qui vit aux émeurs, vous dites, mais pourquoi tu ne reviens pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? La première raison qui vient, c'est, ah, je me sens bien, c'est le service. On est bien traité, on est avant. C'est cette culture du service, de l'accompagnement qui est présente partout. Exactement. Et le service, pas cher en plus. Pas cher, oui. C'est vrai qu'il y a l'envers du décor où on a peut-être l'esclavage moderne, tout ça. Donc plus de confort à la Dubaï. Il faut faire attention. Par contre, l'autre point, c'est, alors je viserais en particulier par rapport à votre ami, les gens qui viennent chercher du boulot à Dubaï, les gens qui veulent monter une entreprise où les entrepreneurs, faites attention. Gardez votre objectif en tête. Ne venez pas en vous disant, je vais faire la fête et je vais chercher en parallèle parce que Dubaï, c'est clair, il y a des belles plages, il y a des beaux centres commerciaux, on mange bien, tous les restos sont halal. Donc on se fait plaisir, on grossit, il y a des activités, on va visiter la mosquée à Cheikh Zayed, on va à Sharjah, à l'expo, etc. Mais il ne faut pas oublier l'objectif principal qui est de... Voilà, dès qu'on sort du travail, moi je le ressens vraiment. Donc il faut être vigilant. Pour moi c'est une satisfaction, je sors du travail, je suis en vacances. D'accord. C'est une vraie satisfaction. Mais il faut être vigilant, voilà, il ne faut pas oublier l'objectif principal, l'objectif pour lequel on est venu, qui est de travailler, d'entreprendre, etc. Ok, donc on va revenir à vous, c'est important, vous êtes votre invité, je vous remercie. Donc vous, je disais en début d'émission que vous êtes issu du monde IT, donc de la techno, vous avez travaillé dans le domaine de l'informatique de gestion. Et puis par la suite, vous êtes tombé dans l'immobilier puisque vous avez travaillé pour une grande société multinationale qui est basée en Dubaï. Vous avez travaillé pour le gouvernement de Dubaï en tant que... J'étais Senior Marketing and Operations Manager, donc je ne sais pas trop comment traduire le titre, mais en gros, je m'occupais du marketing, des opérations et de tout ce qui est avant-vente dans le milieu de l'immobilier pour un développeur. Donc une société qui fabrique des centres commerciaux, des développements immobiliers, des tours un petit peu magnifiques. Alors vous avez expliqué, mais pourquoi ? La question, c'est pourquoi se revirons ? Vous parlez de gestion, vous allez vers l'immobilier, pourquoi ? Alors je pense qu'on a tous besoin d'un développement personnel et d'un sentiment de satisfaction et pour moi, j'avais besoin, j'avais envie de faire autre chose. J'étais très technique et je suis quelqu'un qui est très orienté dans le détail, dans la technique et je le revendique et j'aime bien ça. En revanche, je me suis toujours convaincu que je pouvais faire autre chose aussi. Donc quand j'étais en France déjà, je voulais faire un MBA après avoir fait mes études d'ingénieur en informatique. Je me suis dit, je vais passer du côté un peu plus généraliste. Et puis il y a une genre d'ingratitude vis-à-vis des techniciens. Donc je me suis dit, je vais passer de l'autre côté de la barrière. Je me suis inscrit dans un MBA à Dubaï. J'ai pu me le permettre et je suis rentré dans une très très grande école qui m'a donné mes chances, une école londonienne que je ne citerai pas, mais où j'ai pu faire mon MBA et très rapidement, j'ai été repéré par le gouvernement de Dubaï. On m'a proposé ce poste. Ce poste. Ce poste. En un. Voilà. Et donc j'ai fait ça pendant bientôt 4 ans et j'ai appris énormément, j'ai eu des responsabilités qu'on ne m'aurait jamais données en France. Il ne faut pas se voiler la face. Ici, il y a réellement une barrière, un plafond de verre et tout le monde le dit. Des gens qui sont techniciens pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans ici, viennent à Dubaï, on leur donne une région à gérer. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent vraiment... Ça, c'est l'une des raisons. C'est une des raisons pour lesquelles on s'en va aussi. On s'en va aussi. On a envie d'accomplir des choses et d'être reconnus pour... Vous êtes pour ça nous expliquer qu'on s'égale, on est discriminé. C'est ça que vous êtes en train de dire ? En France. En France ? Oui. OK. C'est pour cela... Non, il faut le dire clairement. Ça, c'est clair. C'est pour cela que des Français compétents, de plus en plus, moi, j'en connais, vous en connaissez, fuient et vont à Dubaï ou vont aux Émirats ou vont dans l'Allège pour travailler. Il y en a beaucoup qui partent pour des raisons professionnelles. Parce qu'ils estiment qu'on ne leur propose pas les choses à la même temps. Parce qu'ils ont envie d'évoluer plus rapidement. Ils ont envie de profiter de leurs compétences et ne pas rester bouchés, s'ennuyer avec un travail qui est routinier et qui est en dessous de leurs compétences. C'est des gens qui n'ont pas atteint leur seuil d'incompétence, qui ont encore des possibilités d'évoluer mais qu'on ne favorise pas parce qu'ils sont d'origine franco-maghrébine ou qu'ils sont musulmans et qui ont peut-être les poils de barbe un peu trop longs. Tout ça, c'est ce qui est malheureux ici et ce que je déplore parce que je pense que dans le monde anglo-saxon, on ne réfléchit pas de la même façon. Les gens sont beaucoup plus pragmatiques, ils donnent leur chance aux gens qui ont des compétences en fonction de leurs compétences. C'est vrai que c'est très plaisant mais très stressant aussi. Donc après cette expérience, aujourd'hui vous êtes un entrepreneur puisque vous dirisez, vous êtes le directeur général de l'Institut Golden Age qui est spécialisé dans l'ancien monde dans le garable. On va en parler mais il y a une autre phase parce que vous faites aussi de l'associative. Vous êtes vous-même le président d'une association qui s'appelle EGIR comme je l'expliquais au début. Elle a pour vocation d'accompagner les expatriés à s'installer, à trouver un emploi, à trouver un logement, etc. Qui a tendance à grossir. Vous êtes le leader dans ce domaine-là du côté des Émirats. C'est quoi l'EGIR aujourd'hui ? Expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que EGIR ? Alors EGIR est une communauté d'expatriés francophones musulmans. Donc on s'adresse vraiment à tous les francophones musulmans dans leur ensemble qui soient basés en Europe, France, Belgique, au Canada, en Afrique du Nord. Et ce qu'on a remarqué en fait, et personnellement ce que j'ai remarqué quand je suis arrivé à Dubaï, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de structure pour m'aider à créer des liens sociaux, à me développer, à faire des activités sportives, à faire des sorties culturelles, à répondre à mes questions sur les loyers, à me proposer différents choix pour moi, pour ma famille. Donc, partant de ce constat-là, je me suis dit avec un groupe d'amis, je leur ai proposé de créer une petite liste e-mail. Étant le technicien de base, j'ai décidé de créer cette liste e-mail, on m'a dit ça ne marchera pas, ça ne sert à rien, et finalement, aujourd'hui, on est plus de 1000 personnes. Il y a une réelle utilité, on est contacté même par les politiques locales qui nous demandent notre avis. Alors, il faut savoir que le groupe EGIR, c'est plus de 1000 personnes installées aux Émirats, donc Abu Dhabi, Dubaï, Ras al-Khaima, Sharjah, etc., mais aussi le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite avec Jeddah, Riyad, Je crois savoir que vous avez fait l'objet d'une émission, d'un reportage sur France 2, il me semble. pareil, les médias français aussi s'intéressent à se confler, et puis, c'est vrai que c'est plus facile de contacter une association qui a accès à des membres divers et variés plutôt que d'aller contacter les gens un par un. Donc, on est aussi comme ça, on est fédérateur. Donc, on va mettre le lien, il va s'afficher pour nos téléspectateurs, donc on peut, ceux qui sont intéressés peuvent vous contacter dès l'heure qu'ils rentrent dans le cadre, etc., et qu'ils remplissent les modalités, on peut leur dire par exemple. C'est-à-dire qu'une personne qui veut aller s'installer là-bas peut vous contacter et vous allez lui apporter l'aide nécessaire pour pouvoir s'installer, ou en tout cas, la renseigner, la conseiller. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est qu'on est une association à but non lucratif. D'accord. L'objectif, c'est l'entraide, on fait ça, fissabil, l'objectif, c'est pas du tout de gagner de l'argent. En revanche, quand on apporte un coup de main aux gens en leur disant toujours l'aide qu'on vous a donnée aujourd'hui, on espère que vous la rendrez à d'autres personnes un autre jour. On n'attend pas de contrepartie. D'accord. Mais il faut simplement garder l'esprit de la générosité, de l'entraide, et on n'est pas, malheureusement, on n'a pas de moyens, on s'entraide entre nous, donc on a souvent des gens qui viennent nous voir en me disant qu'ils veulent prendre un risque de venir aux Émirats, et le problème, c'est qu'une fois arrivé sur place, ils demandent de l'argent, on n'en a pas. On peut aider les gens avec des conseils, on peut les aider peut-être en faisant tourner leur CV, en leur donnant des informations, ou éventuellement, leur partager notre appartement pour les plus généreux. Je tiens à préciser, pour avoir testé la plateforme, pour avoir envoyé des personnes que je faisais, vous avoir envoyé des personnes, vous les avez bien aidées, puisque c'est vraiment, alhamdoulilah, parce que c'est vraiment une vraie utilité. Quand vous allez dans un pays étranger comme les Émirats, parce que c'est un pays étranger pour nous qui sommes français, c'est quand même sympathique d'être reçu, d'être conseillé, d'être accompagné, ne serait-ce que des conseils minimes pour pouvoir s'installer, etc. C'est très important. Et je sais que vous le faites bien. Excusez-moi, je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'on aide beaucoup les gens qui sont à l'étranger, en France, au Maghreb, tout ça. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on a nos problèmes aussi, localement. Et on a des familles qui n'arrivent pas à payer leur loyer. On a des familles qui n'arrivent pas même jusqu'à nourrir leurs enfants. On essaie de s'entraider déjà. D'accord, c'est vraiment une plateforme d'entraide. C'est une plateforme d'entraide déjà locale au niveau des pays du Golfe. Et déjà, on a du mal à ce niveau-là. Je précise ça parce qu'on a eu des demandes et certaines personnes pensent que les gens qui sont installés dans les pays du Golfe ont beaucoup d'argent à donner et qui n'attendent que ça. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui galèrent aussi. L'explication sera entendue. Donc, on va arriver à l'Institut Golden Age dont vous êtes le cofondateur avec votre associé et dont vous êtes aussi le directeur général. Alors, c'est quoi Golden Age ? Expliquez-nous l'activité. Puis, la deuxième question, c'est d'où est venue l'idée finalement parce qu'on est dans un pays arabe et vous lancez un institut d'enseignement de langue arabe. C'est intéressant de savoir pourquoi. D'abord, l'activité et la deuxième question, c'est pourquoi cette activité ? D'accord. Alors, Golden Age est un institut spécialisé dans l'enseignement de la langue arabe pour les non-arabophones. D'accord. On enseigne principalement pour les adultes, les adultes qui sont installés aux Émirats, à Dubaï en particulier parce que notre institut a ouvert ses portes à Dubaï dans un premier temps. On espère éventuellement se développer ailleurs. Voilà. Donc, on enseigne plusieurs matières autour de la langue arabe et l'arabe classique. Et ensuite, on a des dialectes aussi parce qu'on s'aperçoit que les gens ont besoin de communiquer assez rapidement et facilement. Donc, on propose le dialecte émirati parce qu'on est basé aux Émirats et la culture émirati ainsi que le dialecte siro-libanais qui est très demandé. Et on propose des cours de calligraphie. D'accord. Et voilà. De l'arabe technique, de l'arabe qui correspond à l'activité, au business, des choses comme ça aussi ? Oui, tout à fait. Pour des gens, par exemple, est-ce que les entreprises font appel à vos services parce qu'on a besoin de parler arabe technique, parce qu'on est situé dans les pays du Golfe ? Tout à fait. On propose des cours d'arabe pour les entreprises faits sur mesure avec des programmes business, comment répondre au téléphone, comment organiser une réunion, etc. Ce qu'on peut retrouver souvent dans le business English et donc l'anglais business qu'on retrouve aussi dans l'arabe. Et on propose aussi de l'arabe islamique pour les musulmans. D'accord. Pour qu'ils aient les connaissances de base de langue arabe sur le vocabulaire lié à la religion pour comprendre une khutba, pour comprendre les hadiths, en arabe, savoir les lire, le kor'an, etc. Sans que ce soit vraiment des cours de religion. C'est des cours de langue arabe. Combien d'enseignants aujourd'hui ? On a un peu plus d'une dizaine d'enseignants. On a un peu plus d'une dizaine d'enseignants. M'incha'Allah. Ils sont tous arabophones, je préviens 100%, on se dit pour ça arabophones. C'est des arabophones. Alors je tiens à préciser que étant dans cette région où alhamdoulilah, on a la possibilité d'avoir des professeurs de très haute qualité. On a des professeurs qui sont tous des arabes de naissance égyptiens, syriens, libanais, jordaniens, et qui ont tous étudié la langue arabe, qui ont au moins une licence de langue arabe, voire une maîtrise de langue arabe, et pour la plupart, une certification du ministère de l'Éducation des Émirats. Très important. Donc ça nous permet d'élever le niveau de qualité et de s'assurer que les élèves qui s'inscrivent chez nous ont un minimum de qualité qui leur sont délivrés par un prof vraiment compétent et expert. La deuxième chose, c'est qu'on a choisi un programme qui est un programme reconnu dans le monde arabe qui s'appelle Al-Kitab el-SSI, qui est un programme sur le Fosha, donc la langue arabe classique, et qui est reconnu aussi dans le monde entier avec ses avantages et ses inconvénients, mais qui a au moins l'avantage d'être connu par les profs de langue arabe qui enseignent au non-arabophone. D'accord. Alors je rappelle que, enfin vous allez me confirmer, mais qu'aux Émirats et en particulier à Dubaï, enfin aux Émirats de manière générale, c'est un agrément que vous avez obtenu. On ne peut pas comme ça lancer une école d'arabe, il faut obtenir un agrément, des autorités gouvernementales qui valident, etc. C'est-à-dire qu'on a audité et autres. Alors on a un permis qui est délivré par le ministère de l'Éducation, basé sur notre business plan. Alors il ne faut pas non plus croire que c'est très compliqué, ce n'est pas non plus super compliqué, mais il y a quand même un minimum de travail à fournir, il y a des documents à fournir pour pouvoir ouvrir son entreprise et avoir une autorisation du ministère de l'Éducation parce qu'on est dans ce secteur. C'est votre cas. Notamment, par exemple, on nous a refusé des cours comme le Tejweed. D'accord. Parce que Tejweed, c'est lié au ministère de l'Éducation islamique, des Affaires islamiques, pardon, l'Aoukraf. Donc on est obligé, quand on est sous le ministère de l'Éducation, de rester sur des matières liées à l'éducation. D'accord. L'Institut Golden Age, c'est combien d'étudiants aujourd'hui ? Alors à l'heure où on parle, j'espère qu'il y a encore des étudiants qui s'inscrivent. Alhamdoulilah, il y a quand même un très bon retour. Je pense qu'il y a réellement un besoin. L'Institut Golden Age aujourd'hui compte plus d'une centaine d'étudiants, alhamdoulilah, depuis son ouverture en janvier. Donc ça fait à peu près six mois. Voilà. Alors en tant que directeur général, je vous pose la question, c'est quelle direction vous allez donner à Golden Age, à l'Institut, pour l'avenir ? Est-ce que vous avez une stratégie à court terme, même si l'Institut est à nouveau né, il n'a que moins d'un an, mais est-ce que déjà vous pensez à l'avenir ? Qu'est-ce que vous souhaitez par exemple développer dans d'autres pays, etc. Vous en êtes aujourd'hui dans votre réflexion ? Avant de répondre à cette question, je voudrais juste revenir sur un point que je n'ai pas développé auparavant. C'est pourquoi un institut de langue arabe ? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, j'ai fait de l'informatique, ensuite je suis allé dans l'immobilier, et ensuite je vais faire un institut de langue arabe. Donc je suis un peu comme ça, je suis un peu en dilettante, comme un papillon qui va se poser sur toutes les fleurs. Non, c'est pas réellement ça. Quand j'ai commencé, moi, un... D'où vient l'idée ? Si la question était là, mais on n'y a pas répondu. Je vous avais dit d'où vient l'idée, en fait. C'était pourquoi un institut. Mais c'est exactement ça. Donc l'idée à la base, c'est parce que j'ai moi-même suivi des cours de langue arabe à l'USH ici à Paris. Alhamdoulilah, c'est une très bonne formation. J'ai même suivi un mois en intensif en Égypte, en 2005. On salue au passage notre cher Ahmad Jaballa qui en est le fondateur et président qui passe souvent dans nos studios. Oui, alhamdoulilah. Vous êtes un étudiant, machallah, il peut être fier, le cher. Mon associé aussi, d'ailleurs. D'accord. Et moi aussi, puisque moi, j'ai fait la première promotion. Moi, j'ai fait la promotion 2000. Je crois que vous, vous avez fait la promotion de 2001. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. C'était il y a quelques années. Mais d'accord. Mais on rappelle au passage. D'accord ? Donc vous avez fait l'USH. Voilà, j'ai fait l'USH. J'ai fait 4 ans là-bas. Et ensuite, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai voulu continuer par faire mon niveau de langue arabe. Sachant qu'aux Émirats, on parle en anglais, principalement. D'accord. Et puis aussi, on peut parler arabe si on le veut, souvent. Après, lorsqu'on est avec des arabes, s'ils nous voient, même si on se présente, bonjour, salam alaykoum, je m'appelle Khaled Boudmer, je suis français. Non, mais t'es de où ? On me dit tout. On nous pose la question, vous êtes de où ? Je suis français. Non, non, mais vous êtes de où ? Aslan. Oui, Aslan Minouin. Alors après, on leur dit, bon, ben maintenant, on va se parler en arabe. Ah ben, oui, mais attendez, il faut que je rappelle peut-être mon prof de l'IUSH. Donc c'est de là qu'est venue l'idée, en fait. C'est vraiment parce qu'il y avait un besoin en tant que français qui ne sait pas parler l'arabe al-fosha. Et donc, c'est ça, en fait. En fait, je suis allé dans pas mal d'écoles parce que je voulais toujours apprendre et puis par faire, c'était aussi une des motivations pour avoir quitté la France et être partie à Dubaï. C'était aussi la langue arabe, entre autres. Et j'étais un peu déçu de voir que les écoles me disaient monsieur, vous parlez déjà bien l'arabe, vous avez déjà un bon niveau. Et je me suis rendu compte que les écoles qui étaient sur place ne proposaient que de niveau débutant pour des nouveaux arabophones. Donc, pour la faire court, je suis devenu moi-même enseignant de langue arabe pendant quelques temps. D'accord. Et ensuite, on m'a interdit parce qu'effectivement, j'avais pas de licence et je faisais ça à Fissabilla. Et dans le cadre de mon MBA, j'ai fait un mémoire de fin d'études qui a été publicité, supporté par les professeurs, qui était l'ouverture d'un institut de langue arabe à Dubaï. Donc, c'est votre mémoire, en fait, finalement, qui vous a servi de business plan pour votre projet, l'Institut Golden Age. C'est extraordinaire. Mon mémoire, ça a été un business plan académique. Académique, d'accord. Très bien. Donc, d'où l'idée, on comprend mieux maintenant. Et donc, OK. Alors, maintenant, si vous répondez à mes questions rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on a déjà dépassé le temps qui était imparti, c'est quoi l'avenir ? Comment vous voyez l'avenir en termes de business, de développement Golden Age ? Aujourd'hui, vous êtes qu'à Dubaï, vous voyez autre chose ? Oui. Alors, nous, on est tout nouveau, on est ouvert à six mois. Mais, donc, déjà, dans un premier temps, c'est continuer d'exister et continuer à satisfaire les besoins d'apprentissage de la langue arabe pour les gens, que ce soit à Dubaï ou les gens dans le monde. Parce que, finalement, on propose, par exemple, cet été, des séjours linguistiques. Les Français qui sont intéressés peuvent venir s'inscrire chez nous. On leur propose des packages complets où ils peuvent, juste, une fois arrivés à l'aéroport, ils sont pris en charge de A à Z. On les amène à l'hôtel, ils prennent des cours d'arabe, il y a des sorties touristiques, culturelles. Des séjours linguistiques, ça dure combien ? Trois semaines, un mois ? À partir de deux semaines, on peut prendre un mois, voire deux mois pour les gens qui veulent rester pendant le ramadan et pendant le mois d'août. Et le mois du ramadan à Dubaï, c'est magnifique. Et c'est, en fait, donc, à partir de quand, ces séjours ? Ça commence début juillet. Début juillet jusqu'à fin août. Donc, soit deux semaines, soit un mois, soit deux mois. Voilà. De toute façon, on va retrouver toutes ces informations sur votre site. Et je crois savoir que vous préparez une campagne à destination des Français, des Français qui sont intéressés par vos services, qui devraient démarrer prochainement. Donc, ça, c'était la dernière question, mais vous y avez répondu. C'est quelles opérations, est-ce qu'il y a des activités particulières que vous proposez durant l'été ? Oui, voilà. Donc, on propose ces différentes activités, telles que les séjours d'arabe en immersion aux Émirats. Ça se faisait beaucoup, mais malheureusement, avec ce qui s'est passé aujourd'hui en Égypte, ça se fait beaucoup moins, mais ça se faisait beaucoup en Égypte, en Syrie. Donc, on propose les Émirats en alternative. On pense que c'est une destination qui est de plus en plus en vogue. Donc, les gens peuvent venir pour apprendre l'arabe, pour passer des vacances, visiter, découvrir la ville, et pouvoir même chercher du travail. Pour éventuellement, c'est-à-dire trois, quatre pierres d'un coup, éventuellement passer le ramadan là-bas, parce qu'il y a les mosquées, il y a les chiurs, il y a l'ambiance de ramadan qui est extraordinaire. Khaled Boudmer, je souhaite d'abord beaucoup de succès et longue vie au Afrique El Baraka à l'Institut Golden Age. Personnellement, je trouve que c'est une belle initiative. Il en faut beaucoup d'autres comme ça. Et je vous remercie de nous avoir rendu visite et d'avoir répondu à des questions qui, je pense, vont pouvoir renseigner un certain nombre de téléspectateurs qui s'interrogent. Et là, on a vraiment une personne qui a travaillé, qui a vécu, qui vit encore, qui habite et qui entreprend à Dubaï, aux Émirats. Donc, c'est pour les renseigner. Barakallahu alaykou. Assalamu alaykou. Barakallahu alaykou. Et donc, quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine émission de la Lucane de l'Entrepreneur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada